Bonjour à toutes et à tous, je suis Lionel Moranval, le fondateur de MUANCE. MUANCE, c'est une jeune société qui a été créée en octobre 2020 et qui a pour ambition d'apporter un confort de vie au plus grand nombre par la construction d'habitats durables, abordables et évolutifs. Pour bien comprendre la situation aujourd'hui, on a une conjoncture qui est vraiment favorable au développement de nouvelles solutions constructives. Alors pourquoi ? Tout simplement, et c'est grâce à ça qu'on comprend un petit peu l'ambition de MUANCE, il faut regarder le secteur du logement et plus particulièrement celui des logements sociaux. On construit en moyenne 80 000 logements, voire 100 000 maximum, il en faudrait 200 000 et l'INSEE parle main d'une augmentation de ses besoins de logement de 30% d'ici à 2030. Le secteur de la construction, c'est l'un des plus émissifs, 33% des émissions de CO2. Les réglementations sont de plus en plus contraignantes, ce qui implique la construction de bâtiments de plus en plus complexe. Or le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le secteur du bâtiment, c'est le dernier secteur au monde qui n'a pas été industrialisé. On a 20% de productivité en moins, chacun qui a réduit sur les 20 dernières années. Et tout ça, forcément, ça génère quoi ? Des retards de livraison, des problèmes de qualité et des surcoûts. Et ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que ça se répercute sur les ménages, c'est-à-dire sur vous et moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez finalement le budget du logement dans un ménage, c'est 29% du budget et ça ne cesse d'augmenter. Alors la question qui se pose dans tout ça, c'est comment on fait pour construire plus vite, mieux, en maîtrisant les coûts, la qualité et les délais, et surtout en apportant un confort de vie au plus grand nombre de personnes. Et pour ça, j'ai décidé de créer MUANCE. MUANCE, l'objectif, c'est d'apporter une réponse à cette problématique. Alors pour ça, il faut travailler sur trois axes. On a travaillé sur le choix des matériaux, sur l'industrialisation et sur le numérique. Le choix des matériaux, l'idée était de travailler sur des matériaux qui sont peu soumis à la spéculation et des matériaux de proximité. Donc on a sélectionné et développé des bétons qui sont très particuliers, c'est des bétons très bas carbone, qui sont constitués notamment dans les murs à 50% d'air. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'agrégats, ils n'ont pas de sable, ils ont très peu d'eau. Donc c'est des vraies réactions chimiques qui sont réalisées. Donc ça n'a rien à voir avec les bétons que vous avez l'habitude de voir. Mais par contre, c'est des bétons qui ont une résistance thermique 10 fois supérieure. C'est des bétons qui sont également mécaniquement structurels. Donc c'est une vraie avancée au niveau de ces parties-là. Ensuite, il a fallu travailler sur les isolations. Les isolations, donc en discutant avec les élus locaux, on a décidé de travailler sur une plante qui est très particulière, qui est le miscanthus. Le miscanthus, c'est une plante en fait dont les rhizomes ont la capacité de capter les polluants. Donc c'est aussi très intéressant pour l'agence de l'eau au niveau de la protection de la nappe phréatique. Et donc l'idée, ça a été de trouver finalement un débouché à cette culture. Et donc on a développé des isolants qui aujourd'hui ont les mêmes performances finalement thermiques que l'isolant biosourcé que vous avez sur le marché. Et qui vont nous permettre de développer et d'un côté cette filière et de produire directement dans l'usine en même temps les isolants. Tout ça, ça fait qu'au niveau des matériaux, en fait, on va être autonome sur la majorité des matériaux utilisés sur les phases de grosse oeuvre. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est l'industrialisation. Donc il a fallu travailler sur une solution constructive qui nous permette l'industrialisation. Pour ça, ça veut dire qu'il faut de la répétabilité. Donc nous, on a décidé de travailler sur une structure qui est la plus connue au monde. C'est la structure poteau-poutre en fait. Donc c'est poteau et des dalles. Donc c'est assez simple. Mais ça, ça permet de donner une parfaite latitude ensuite aux architectes lorsqu'ils veulent travailler. Et donc, on a défini avec les architectes des tailles bien particulières au niveau des dalles. Ce qui permet ensuite de jouer, puisque notre dalle en longueur égale deux fois la largeur, ça vous permet de fonctionner comme du Tetris. Donc ensuite, vous allez avoir des architectes qui vont pouvoir jouer comme ils le souhaitent pour créer les bâtiments que vous avez envie. Ça, c'est le deuxième point. Et donc du coup, on est capable d'industrialiser jusqu'à 85% la construction des logements. Et le dernier point, c'est qu'on a besoin pour ça d'un jumeau numérique. C'est-à-dire que numériquement, on va reconstituer le bâtiment jusqu'au clou, je ne sais pas, la vis que vous pourriez avoir dans le bâtiment. Et on va partir de la phase de conception avec les architectes jusqu'à la phase d'exploitation des bâtiments. On va remettre en fait au client le carnet numérique du bâtiment. Et nous, ça va nous servir pendant toutes ces phases de pouvoir tout simplement piloter notre outil industriel. Alors cette approche de construction, de définition de cette solution constructive, c'est trois ans de travail qui a été matérialisé par un certain nombre de brevets et qui nous a permis l'an dernier de gagner le concours d'innovation nationale sous l'égide du premier ministre et de bénéficier également d'un statut de jeune entreprise innovante. Ce qui est important dans tout ça, c'est de voir la proposition de valeur que ça apporte. Parce que du coup, on est capable de construire des abatiments deux fois plus rapidement. Voilà, pendant que vous faites les fondations, on va construire et ensuite on va livrer. Donc ça va être assez rapide. À terme, on va être capable de réduire les coûts de 30%. Et également, on a l'ambition de réduire l'empreinte carbone de 60%. Les bâtiments qui sont en cours de construction à FIM sont déjà conformes au seuil 2025 de les nouvelles réglementations RE 2020. Alors ça, c'est le premier point. Et au-delà de ça, on a une stratégie RSE qui est en phase avec cinq des piliers des accords de Paris. C'est-à-dire, forcément, le réchauffement climatique avec la réduction de l'empreinte carbone, la biodiversité avec le développement de la filière miscanthus, le social. Puisque le fait de travailler en usine, ça nous permet de travailler sur deux axes. Un, la parité, homme-femme. Il n'y a plus besoin de porter des charges lourdes. Donc on donne accès au bâtiment à des personnes féminines. Et également la réinsertion professionnelle puisque 30% des employés viennent de la réinsertion professionnelle. Et ensuite, on accompagne les collectivités à atteindre leurs objectifs vis-à-vis de la loi SRU. Pour les bailleurs, c'est un total changement de paradigme. Parce que du coup, ça se passe exactement comme quand vous, vous allez acheter une cuisine. Vous voyez un architecte, on définit ensemble une conception architecturale. Une fois que c'est fait, on prend en charge et le bailleur revient au moment de la livraison. On lui livre le bâtiment avec un objectif, cette fois-ci de zéro réserve. Alors pour ça, on va construire jusqu'à 85%. Et ensuite, 15% va être réalisé sur le chantier. Et au cours de ces 15%, on travaille avec des sociétés de maîtrise d'oeuvre. Donc tout ce qui est réalisé sur le chantier est externalisé. Et c'est ce qui permet justement aux entreprises locales de vraiment pouvoir se concentrer sur leur core business et non pas être mobilisés par de l'organisation, de la ressource humaine, tout ce qu'ils ont aujourd'hui à gérer sur les chantiers qui fait en fait des surcoûts et des retards. Alors là, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir. C'est un peu vulgarisé, mais ça va vous montrer justement la construction d'un bâtiment. Donc tout ça, ça se passe en usine. Sur cette partie-là, on construit des parties, donc c'est des modules. Ces modules, une fois qu'ils sont finis, vont partir sur des camions. Et ensuite, ils vont être livrés directement sur les chantiers. Sous-titrage Société Radio-Canada T-Faul de Montréal Voilà, donc ça va, c'est vite. Il n'y a que les arbres qui ne seront pas aussi vite. Donc cette solution, en fait, constructive, elle bénéficie de la labellisation du ministère de la Transition écologique, puisqu'on est labellisé Green Tech Innovation depuis l'an dernier. Alors ensuite, forcément, il faut un site industriel, et le site industriel, on a décidé de le placer dans la main. Donc le siège est basé à Aix-en-Provence, au niveau du technopole de Larbois, c'est le premier technopole de France sur le plan environnemental. Et l'usine est basée à Batterie, à 2h de Paris, vous connaissez un petit peu, pour des questions d'axes autoroutiers, premièrement, et de sites ferroviaires, puisqu'on a également une ligne ferroviaire directement sur le site de production. Donc ça, c'est le premier point. Après, il n'y a pas que ça. Quand on va se localiser quelque part, on regarde l'environnement, et c'est surtout, finalement, l'environnement local, et l'appui, finalement, des collectivités, de l'ensemble des acteurs publics et privés, qui ont fait qu'on a décidé de s'installer sur Batterie. Au niveau des collaborateurs, on est 17 aujourd'hui, on devrait finir à 25 à la fin de l'année. C'est une structure qui, normalement, à terme, dans une usine, il y aura à peu près une cinquantaine de personnes, une trentaine de personnes en termes de support. Et puis le reste, après, c'est du développement commercial et du suivi de chantier. Aujourd'hui, sur cette partie-là, justement, dans le cadre de la réinsertion professionnelle, on est accompagné par le service militaire volontaire, par la mission locale, par Pôle emploi, par la région. Donc, c'est toutes ces structures qui nous accompagnent, justement, à faire en sorte qu'on puisse recruter des personnes qui ont envie de travailler sur des projets un petit peu différents et innovants de ce qu'on peut avoir au quotidien. Alors, comment on fait pour passer d'une idée à une usine ? C'est assez long. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur du bâtiment, dans des groupes internationaux, chez PPG, qui est le leader des peintures, et chez la Farge Olsim, où j'occupais des fonctions de directeur général. Et dans le cadre de mes dernières fonctions, où j'étais directeur général de la Farge Distribution en Algérie, on sponsorisait une émission caritative, qui est l'équivalent des Maçons du Coeur. Et le producteur de l'émission voulait absolument qu'on rase des maisons et qu'on les reconstruise. Il fallait s'imaginer, en Algérie, reconstruire des maisons quand vous êtes un grand groupe international. Et puis, à un moment donné, en discutant avec le centre de développement, on a décidé d'accepter, et on a décidé de construire une maison et une médiathèque, en utilisant des techniques constructives un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire, pour essayer de sécuriser, justement, la construction de ces bâtiments. Ça a extrêmement bien marché. Ils ont été construits en un mois, en présence d'huissiers. On l'a présenté à l'Opéra d'Alger, en présence des ministres, des ambassadeurs, tout l'écosystème de la construction. Et les gens étaient extrêmement intéressés par cette manière de construire. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un petit peu ailleurs dans les autres pays. Et je suis tombé un jour sur un projet qui était réalisé par Brics Construction, par leur filiale, à Singapour. Il s'appelle Dragage. Ils construisaient une tour de grand étage en modulaire. C'est un projet qui est assez exceptionnel, qui a été extrêmement bien mené. Et en fait, quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'à Singapour, vous avez l'interdiction de construire si ce n'est pas industrialisé à moins de 60%. Et après, quand vous cherchez un petit peu plus loin, vous vous rendez compte que dans d'autres pays, ces mêmes techniques, ces mêmes approches sont en train de se mettre en place. En Angleterre, vous avez également plein de changements qui ont été opérés. Aujourd'hui, finalement, des sociétés qui faisaient de la location de bâtiments deviennent propriétaires, achètent les bâtiments, les loups avant même qu'ils soient construits. Vous avez Nexity aujourd'hui, qui a quand même passé une commande en Angleterre pour la construction de 2000 logements en France. Voilà, ça c'est le modulaire. Donc, 2015, je me rends compte que tout c'est possible. En 2018, je me dis, tiens, il faudrait peut-être travailler un peu plus sur cette idée. Donc, j'intègre le pôle entrepreneur et innovation d'HEC pour travailler un petit peu là-dessus. En 2020, je me dis, tiens, ça peut peut-être marcher. Donc, j'intègre à ce moment-là le technopole de l'arbois parce que, comme on travaillait, l'idée, c'était de travailler avec des matériaux un peu particuliers, comme le béton, qui n'ont pas forcément une bonne image. Et vraiment être challengé pour faire en sorte que ça soit vraiment éco-responsable et éco-conçu. En 2020, quand on se rend compte que tout ça marche, on décide de créer la société. Et puis là, après, on se rend compte qu'il y a différents leviers à monter. Donc, il y a, un, la solution constructive à finir de développer. Et en même temps, il va falloir trouver un site industriel. Or, on a affaire dans ce projet à quelque chose qui est assez capitalistique. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance, sur les parties, justement, de recherche et de développement, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'outils d'accompagnement, que ce soit la bourse French Tech ou encore d'autres subventions. Sur la partie industrielle, on a pu être accompagné par différents dispositifs qui ont été mis en place, que vous connaissez sûrement. Il y a eu le CRSD, il y a eu le plan de territoire d'industrie, France Relance. On a eu également le Fonds européen, sur toute la partie R&D. Donc, un certain nombre de dispositifs. Et puis, également, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de prêts. Il y a aussi d'autres éléments qui sont aussi intéressants. Quand vous avez besoin vraiment d'argent, c'est de regarder tout ce qui est émission d'obligation. Et il y a des organismes, notamment ici, dans la région, avec la SAUDIV, qui mettent en place ces éléments. Et tout ça, ça permet petit à petit de trouver une solution, de la développer, de travailler finalement sur une usine, de la mettre en place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une usine qui est installée, qui est montée, et des constructions qui sont en train de démarrer, dont les premières sont à FIM. Voilà. Alors, pour passer justement d'une idée à un résultat, il faut être bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré par d'anciens camarades de promotion. D'un côté, et de l'autre, je suis allé chercher des personnes qui étaient à la retraite, qui jouaient au golf. Donc, du coup, je suis allé les chercher. Je leur ai demandé de travailler un petit peu pour moi, ce qu'ils ont accepté. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces personnes-là qui quittent, certaines fois, des grands groupes internationaux, qui sont, donc nous, on a eu la chance d'avoir une personne qui était l'ancien directeur d'innovation de Rector Le Sage, l'ancien directeur industriel de Rector Le Sage. Rector Le Sage, c'est le leader français de la préfabrication. Donc, vous avez ces personnes dans votre équipe, ça aide un petit peu. Et puis, d'autres personnes qui sont venues, et puis après, des bureaux de structure, des bureaux d'architecture, etc. Voilà. Et tout ça, ça permet justement de travailler en certaine sérénité, avec des gens extrêmement compétents, pour vous permettre d'avancer. De savoir que c'est assez difficile, quand vous démarrez quelque chose, de savoir qu'à tel moment, il y a ça qui se passera, il y a ça qui se passera, il y a ça qui se passera. Donc, vous avez une partie qui est quand même assez anxiogène, où il faut croire en votre projet et continuer d'avancer. Donc, si vous êtes entouré, c'est mieux. Voilà. Au niveau de la structure, pour bien comprendre, c'est un financement, donc ça veut dire qu'il a fallu lever 11 millions d'euros. C'est assez capitalistique. Donc, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a structuré en deux parties. Une partie foncière, où la Banque des Territoires est intervenue au capital, et ensuite, on est accompagné par Arkea. Et de l'autre côté, on a bénéficié des plans de nouvelles industries de BPI et de la Banque Populaire. Voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a 130 logements qui sont dans les tuyaux. On a démarré avec le premier projet qui est à FIM, dont on va commencer à livrer finalement les premières maisons début octobre. Et ensuite, on enchaînera avec trois autres projets. Donc, un à Tessy, un à Bethny, un autre à la Malterie, qui est sur Chalot-en-Champagne. Pour vous permettre de comprendre, on va prendre celui qui est ici, qui est à Chalot-en-Champagne. Donc ça, c'est un projet avec Novabita. Donc là à côté, vous voyez, ça c'est les étages. Les étages, en fait, ce qui est bien avec les bailleurs, c'est que c'est tout le temps les mêmes. Donc ça nous permet une forte répétabilité. Et ensuite, vous prenez par exemple un logement en haut. Il est constitué d'un certain nombre de modules. Ils sont comme ça. Nous, on va fabriquer ces modules, on va les répéter X fois en fonction du nombre de logements qu'il y a. Et ensuite, on va venir directement les installer. Voilà. Et tout ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de diminuer de manière assez drastique, finalement, l'empreinte carbone de ces projets. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Lionel Moranval, pour ce retour sur le concept que vous commercialisez, mais aussi sur le parcours qui vous a mené de l'idée à l'usine. Est-ce que vous avez envie de souhaiter de poser quelques questions à Lionel Moranval, Charles Barranger ? Bonjour, je voulais savoir si ce type de modèle se faisait sur une partie industrielle, pour des bâtiments industriels. Non. Non, tout simplement, si vous voulez vraiment industrialiser, il faut une parfaite répétabilité. Nous, on fonctionne uniquement avec des éléments structurels qui sont spécifiques. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve avec des dalles qui font à peu près 6 mètres par 3 mètres, parce qu'après, on veut les porter sur des camions qui sont standards. Et les camions, il ne faut pas que ça dépasse 3 de large. C'est-à-dire que tous les 3 mètres, vous allez avoir un poteau. Donc, sur le plan, justement, industriel ou tertiaire, ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Concernant les biomatériaux, vous utilisez actuellement du bois et vous avez en projet d'utiliser du miscanthus. Oui. Quelles sont les prochaines étapes pour mener à bien ce projet ? Aujourd'hui, tout le développement, il est fini. On a déposé les brevets sur, justement, ces isolants. Donc, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on va être les seuls à pouvoir les faire en France. Et la particularité de ces isolants, donc, c'est qu'on va pouvoir aller chercher la fibre à moins de 50 km, finalement, du site. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, dans les biomatériaux, en tout cas les isolants biosourcés, la première usine capable de nous fournir en isolant biosourcés à la 350 km. Quand aujourd'hui, vous regardez tous les gens qui vous disent, ben tiens, il faut mettre de l'isolant biosourcés, regardez où est l'usine. Et quand vous avez à Marseille quelqu'un qui achète du biosourcés dont les isolants étaient fabriqués dans le nord de la France, il achète du polyuréthane, c'est mieux. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas trop cette phase de transport. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Et donc, du coup, dans l'usine, ensuite, on va installer ces équipements. Donc, un, on va installer les équipements, on va prendre la fibre directement soit au niveau de la coopérative agricole uséale, soit on est en train de discuter avec des agriculteurs, et on travaille également, justement, avec l'agence de l'eau sur les zones intéressantes à cultiver, puisque l'agence de l'eau va absolument pousser, notamment les zones où il y a, justement, les puits de captage en eau potable. Là où, justement, on ne peut pas mettre n'importe quoi, il faut des plantes classées très faibles intrants, comme c'est le cas du miscanthus. L'usine sourcée et circuit courant. Merci beaucoup, je vous remercie, pour votre participation.